Bonjour à toutes et tous, nous sommes heureux et heureuses de vous retrouver pour ce dimanche, le dimanche qu'on a de travail à Avignon. J'espère que vous avez passé une bonne soirée à Avignon, par les échos qu'on a, je pense que c'est le cas. Si je vois avec certains yeux, je pense que c'est vraiment une réalité, tant mieux pour vous. Avignon est bien bébé, mais je suis content que vous avez pu le confiter. Alors, je vais vous expliquer un tout petit peu le dévoué de cette journée, qui va être moins long que celui d'hier. Je pense qu'on ne sera pas du mal à tout le monde, il faut rester conscient et volé. On a un tout petit peu de retard, mais ce n'est pas bien, on va essayer de tenir les choses. Tout va se passer dans cette salle, tout le monde a ratiné. Et de 10h à 10h45, Christine va faire une synthèse des ateliers d'hier, c'est-à-dire plus en quelques minutes. Donc, c'est une synthèse de vos synthèses. Ça veut dire que ce n'est pas complet, exhaustif. Il faudra attendre le travail mémoire ensuite, on va parler un petit peu plus tard, pour vraiment avoir un compte rendu exhaustif. Donc, Christine va faire cette synthèse-là. On aura un échange avec vous, on fera passer le micro, pour éventuellement compléter, souligner quelques points. On aura notamment aux responsables de prendre, aux gens qui ont mis des notes, de se manifester, si on a oublié quelque chose. Et quelque chose qu'il faut absolument mentionner. Donc, on fera ça. On aura un petit pause qu'on essaiera de réduire à un quart d'heure. Et ensuite, on se retrouvera dans cette grande salle, pour la projection, états généraux, et après. Qu'est-ce qu'on fait après ? Est-ce qu'on fait quelque chose après ? Comment on fait ? Ça va débloquer ça, mon sang. Et bien sûr, on se retrouvera autour d'un déjeuner, midi, je pense, midi, midi et demi, je pense. Tout à l'heure, c'est pas madame la grande ordonnissière. Très bien. On va, avant d'autres choses, vous faire passer un questionnaire de satisfaction. C'est ça ? Je te laisse en dire quelques mots. Christine, il y a les équipes qui sont là et qui vont les faire passer. Donc, Christine, je vous dis quelques mots dessus. C'est très important que vous puissiez remettre ce document avant de partir. Bonjour. Questionnaire de satisfaction, questionnaire des états généraux. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'un des travails du groupe de programmation. Vous avez été sollicités sur la Christelle Freyche, qui va définir les questions de sous-dationnaire. On vous laissera avoir, ils sont mis en quatre parties, notamment la dernière partie, la dernière partie, la dernière sociologie, où on vous incitera à nous parler de votre engagement du temps. Je vous laisse décider de faire des questions. Nadège, est-ce que tu peux nous apporter un exemplaire ? S'il te plaît. Comment tu fais pour ça ? Merci. On m'en fait dessus ? Ça n'a pas le conseil à vous ? Non, ça n'a pas. Ah ! Ça n'a pas le conseil à vous ? Oui ? Non, 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 non. Oui ? C'est-à-dire que vous avez regardé cette question de l'organisation des états généraux. On va se dire savoir comment vous avez reçu de l'information, est-ce que l'information veut bien circuler. Les questions sur les sessions pour avoir votre retour, avoir des aspects positifs et des aspects négatifs sur les trois sessions d'atelier. L'influence, on essaie d'évaluer l'influence d'abord avec ces états généraux sur votre engagement et votre fonction militante. Ce que je voulais dire, c'est le talent sociologique, avec notamment vos questions d'ici. Avec vos informations par votre association, quelle année marque le début de votre engagement ? Également, les questions sur la responsabilité associative, avez-vous déjà eu des responsabilités ? Et c'est lui qu'on leur demande. L'objectif est vraiment de connaître les militants qui sont présents à ces états généraux. On vous invite à avoir un tour en courant de la matinée et à vous laisser à la table de l'accueil avant de partir. Alors je vous propose d'entrer dans le pif du sujet. Hier, vous avez été en atelier toute la journée. Vous avez plutôt des bons échos sur la façon dont ça s'est déroulé. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit qu'ils étaient satisfaits de la nécessité de leur groupe. Bon, tant mieux, c'est ce que l'on souhaitait. De ces ateliers sont sortis des comptes rendus qu'on a repris, qu'on a remis, qu'on va essayer de vous synthétiser en quelques mots. Et on vous demandera aussi une certaine indulgence par rapport à ça. C'est une synthèse, je voulais vous restituer un petit peu les traits saillants de ce qui a été dit. Mais la véritable synthèse d'un véritable bilan de ces états généraux sera faite par l'émoire. On en parlera tout à l'heure. On aura quelque chose de plus complet et qui tendra vers l'exoséctivité. Donc, je laisse Christine vous présenter ça. On fera passer du point dans le moment. Donc, j'ai lu le compte-rendu, les intérêts, les frises de notes qui ont été transmises tout au long de la journée. Je vais vous proposer, c'est du coup une prise de vue, les regroupements thématiques. Beaucoup de choses qui sont ressorties sur la sensibilisation et la prévention. La prévention de tels publics. Ce que j'ai ressortie, c'est aller faire de la sensibilisation auprès des élus de la République, des nationalités politiques, des interventions, des sensibilisations de prévention en milieu scolaire et surtout de la sensibilisation de la prévention en direction de nos propres communautés avec beaucoup d'interrogations sur quelle pédagogie adopter. Vous avez également hier beaucoup parlé de la lutte contre les discriminations, la lutte contre l'homophobie. Vous avez interrogé sur la légitimité qu'on avait, quel respect de ces discriminations qu'on vivait dans le reste de la société. Vous l'avez associé à la capacité de porter de main, associé à la capacité de faire valoir ces discriminations, qu'on voit ce qu'on vit dans le reste de l'homophobie. Vous l'avez associé à la capacité de faire valoir ces discriminations, les discriminations vécues, c'est également la visibilité de nos combats qui est ressortie dans vos synthèses. Vous avez beaucoup également parlé de lobby. Alors, lobby avec une interrogation. Est-ce que le lobby est un terme positif ou un terme négatif, péjoratif ? Selon les groupes, ça ne ressortait pas de la même manière. Et c'était souvent associé à quelle forme de revendication ? Comment est-ce qu'on revendique les choses en fonction de ce lobby-là ? Avec quel lobby on va apporter la revendication ? Tout un volet sur la législation. On parle justement de revendication. La législation de l'homophobie intersexe, la PRA, la GPA, la filiation, la transidentité. Vous avez beaucoup reparlé du mariage, notamment de l'abrogation de la loi, quand on est menace. Vous avez parlé, je vous ai dit ça à l'instant, comment est-ce qu'on porte plainte, comment est-ce qu'on légitime ce qu'on vit ? Et ça renvoyait directement sur l'appareil législatif, c'est-à-dire comment localement on construit une relation avec un élu de la République ? Comment est-ce qu'on interpelle les partis politiques lors des élections, lors des campagnes d'élections ? Et surtout, quels rapports de force nous avons dans ces cas-là, que ce soit dans le quotidien ou dans les campagnes politiques ? Vous avez beaucoup parlé de ce qu'on fait sur le terrain, c'est-à-dire vraiment l'accompagnement des personnes, l'accompagnement des personnes victimes de violences, toutes les violences. Je ne vais pas être exhaustive, il y a beaucoup de types de violences qui sont ressorties dans vos synthèses dans vos propos. Et l'accompagnement également pour tout ce qui va être le domaine de l'entourage, notamment dans les familles, que ce soit du coup, les deux volets, les parents, les enfants LGBT, ou les parents LGBT et dans les enfants. Un grand volet également est ressorti sur tout ce qui est le domaine de l'histoire, notre histoire. L'évolution de nos luttes, justement le déficit de la mémoire collective dans nos souffrances. Ensuite, vous avez parlé de l'engagement militant. Vous avez notamment parlé de travail en train, le fait qu'il ne faut pas se taire, les clivages qui existent entre les différentes lettres, de la capacité à élargir nos luttes avec les hétérofraînés. Chose positive, c'est ressorti aussi sur avoir un engagement militant, c'est une dimension très forte. Plus négatif, vous avez également parlé beaucoup de la guerre entre les associations, du coup, peut-être les personnes, du mot guère et ressorti. Dans les contributions que nous avons reçues, il y avait des mentions à ce sujet, sur quel était le lexique que nous utilisons, effectivement, un lexique un peu combatif, et effectivement, il y a que c'est un peu ressorti, tel quel. Vraiment, vous avez parlé de la hiérarchisation et de la classification des luttes. C'est-à-dire que, quand on s'engage, on est sensiblement qu'il y a des luttes prioritaires. Bon. Puis, vous avez parlé de nos structurations. Alors, nos structurations, à travers des légitimités de discours avec des travaux universitaires, qui entraînent, qui engendrent un besoin de formation, parce qu'en fait, nos revendications sont vraiment très spécifiques et très techniques, et qu'il n'y a pas une appropriation suffisante pour pouvoir porter le débat, plus ou moins. Et les moyens d'action que nous avons, donc à travers trois thématiques qui sont ressorties dans ce soir, dans les interventions, la professionnalisation du mouvement, les financements avec les subventions, les collètes, les dons privés, les grands, les événements anciens, mais aussi tout ce qui est du domaine de la visibilité. Comment est-ce qu'on est créatif ? Comment est-ce qu'on fait des miracles avec des mous de ficelle ? Et surtout, comment est-ce qu'en étant visible, on porte les marches de fierté ? Tout ça, j'ai eu le sentiment que vous le portiez dans plusieurs champs d'action, dans plusieurs univers, je voulais vous faire un retour de ce que j'ai lu. Alors, dans les lieux que nous investissons, que la communauté militante investit, et dans toute l'aide de la société, vous voulez une transformation sociale de la société, vous voulez donc le champ politique, par exemple les partis politiques, tout le domaine scolaire, on a été bien précisé, l'intervention auprès des élèves et auprès du personnel scolaire, dont nous sommes dans les professeurs, le domaine culturel, le domaine législatif, à travers les tribunaux, notamment, et ce qui est l'aide de la magistrature. Vous avez beaucoup parlé d'un premier groupe de la santé, en professionnel de santé, comment est-ce qu'on interagit dans ce domaine-là ? Et un autre univers, qui est beaucoup ressorti, deux univers sont beaucoup ressortis, et j'ai lu un peu plein de la... Les lacets sont un peu hors de la technologie, en tout cas, par rapport à ce que je vais vous citer, c'est tout ce qui est, vous dit, en fait, au vieillir LGBT, ou au vieillir LGBT. Et vraiment, ce que j'ai ressorti, ce qui était marquant sur le vieillir LGBT, c'était tout ce qui était du domaine de l'inconnu, un peu du... la crainte du retour au vaca, des premières générations qui nous ont ouvert la voie et qui vont, à nouveau, devoir ouvrir la voie dans les ans de retraite et dans les écoles. Cette synthèse, cette petite restitution de l'échange d'hier sur la sur-continuer, vous avez parlé après de comment est-ce qu'on se fédère, comment est-ce qu'autour de tout ce constat, on interagit ensemble, on décide ensemble d'avancer. Sur cette synthèse non exhaustive, on vous propose de nous partager un peu les anecdotes que vous avez vécues et les grandes interrogations qui vous seraient restées à la fin de la journée de l'hier. Voilà. Comme l'a dit Christine, tout ça être non exhaustif, c'est les très séances qu'on a pu noter dans le grand compte-rendu. Je m'adresse en particulier aux gens qui étaient « des groupes » qui ont pris des notes, qui ont peut-être des choses à dire, mais je n'en ai pas plus à votre nom de Christine. Juste sur la forme, ce qui nous a fait bien aussi. et on a eu des échos aussi en pause là-dessus. C'est que, apparemment, vous êtes globalement satisfaits de la façon dont on a été composés et ont fonctionné les groupes. C'est-à-dire que la première session a été apparemment très calme, polie, organisée. Et le fait de se connaître petit à petit dans ces groupes très différents, le fait de connaître les individualités, le travail de chacun, a permis de libérer la parole. Et au fur et à mesure, on avait l'impression qu'au fur et à mesure que la journée se déroulait, vous connaissiez plus et vous pouviez vous dire plus de choses qu'au début de la journée. Je sais que dans l'après-midi, il y a peut-être des choses moins agréables qui se sont dites entre associations, entre représentants, mais qui ont pu être dites de façon tout à fait sereine. Et c'est ça le plus important. C'est ça qui crée qu'on avait choisi cette option et cette méthode. a priori, elle a à peu près apporté ses fruits et là-dessus, on est contents, mais si vous avez un retour différent qui ne vous en fasse pas, on va vous proposer de passer un peu au micro et de compléter si vous le souhaitez. Voilà. Si il y a des demandes d'intervention, on se voit, des amies de vent. Je n'en ai pas l'impression c'est pas. Il y en a ici. Il y en a ici. Donc quoi ? Je ne sais pas qu'en vente là. Je vais faire mes fessiers. Je vais m'installer. Je ne sais pas pas dans le milieu. Je n'ai plus de l'avance. Est-ce que vous pouvez juste vous resituer dans votre prénom, structure, éventuellement dans quel groupe vous étiez ? Donc Noémie Henri, Arcanciatou, j'étais dans la table E et j'étais animatrice. Je sais ce que c'est que le travail de santé, c'est que c'est mon problème. Il y a aussi quelque chose qui est ressorti et que je n'ai pas entendu là. C'est les problèmes de visibilité, sur-visibilité, sous-visibilité et comment on fait pour construire un discours qui peut être à la fois spécifique peut-être sur les territoires et donner une visibilité très précise sans forcément du coup tomber dans un aperçu. Par exemple, la bisexualité, la sexualité, c'est des choses qui sont très spécifiques mais qui sont peu visibles, non et non visibles. Mais du coup, se dire qu'on peut-être se rassembler sur des choses un peu plus consensuelles et plus larges pour se donner un maximum de visibilité, avoir un message clair et ce message clair, ça pourra aussi nous permettre de créer du lien avec les médias. Du coup, je me pense à Alice qui a fait son intervention hier, ont démontré qu'en liant un discours qui soit plus dans une démarche positive, est-ce qu'on lutte contre ou est-ce qu'on lutte pour ? Par exemple, pour, c'est... Ensuite, ça donne une autre image pour l'égalité et par contre les discriminations, par exemple, même si, au fond, ça avait été tellement de choses. Ça, c'était quelque chose qui était ressorti et qu'un demi-midi, on a besoin d'eux pour être... pour exister aussi, être visibles. Maintenant, c'est comme ça. Donc, on voit bien qu'il y a un image pour tout. Effectivement, tu avais remarqué qu'il y avait un petit endroit d'entrée qui se restait non plus nœud par la loi. Sur l'identité, comment est-ce que... Vous avez pu effectivement parler de... Comment est-ce qu'on se définit en tant que militant ? Il y a eu un grand moment dans votre groupe et de ressortir tout ce qui était autour du mot politique. Est-ce qu'on est politisé ? Est-ce qu'on est apartisan ? Est-ce qu'on est apolitique ? Vous avez beaucoup également mis en avant que les fonds d'action des personnes étaient souvent définis par leur identité propre. Et surtout, ce sentiment d'idée de... Ah ! Tu parles visibilité, sous-visibilité, sous-visibilité, qui est également effectivement noté le côté minorité de minorité, qui est du coup un peu dans l'idée de classification et de réactivation de l'État. Elisabeth de Strasbourg, j'étais l'animatrice du groupe K. Je retenais grandement ce qui a été dit dans le groupe toute la journée hier, dans ce qui a été dit dans la synthèse. Juste peut-être un complément dans ce qui a été dit à un moment sur la question des marches que tu as évoquées. Ce qui est ressorti en tout cas dans notre groupe, c'est aussi la question de la marche parisienne, marche des fiertés parisiennes, qui est donc la marche nationale. En tout cas, il faut accepter et dire que c'est le cas puisque c'est elle qui est médiatisée. Mais comment elle est réellement nationale et comment elle regroupe les revendications de l'ensemble de la France avec sous-entendu quand même une espèce de dichotomie entre Paris-Province vraie sur ces questions de marche, mais vraie aussi globalement sur le mot d'ordre. Je voulais juste rajouter ça. Je crois que c'était important de le dire. Et du coup, ça sous-tend également la question de la représentativité notamment dans l'inter-LGBT. C'est ce qui est ressorti. La question de la représentativité est beaucoup ressortie. Je pense que c'est bien de le dire et de mettre les pieds dans le plat de temps en temps. Marie-Noël de Paris, j'étais également dans le groupe K. Juste une question, je ne sais pas si tu peux répondre. On s'est interrogé sur la différence entre les étages de l'endroit d'aujourd'hui et les UEH. et les universités qui étaient en demandant de l'UEH ou tout ce que ça. Parce que quelqu'un qui ne te répond si tu n'es malheureusement pas eu la chance d'assister à des universités. Deux ans. Si quelqu'un avec les deux éléments qui pourra te répondre sur la différence. Bonjour, Jérôme, co-président de l'Intérieur de la GVT. Je vais recommencer par répondre aux questions. La marche de Paris est d'abord la marche de Paris. Déjà, un peu chaud. Certes, on a forcément une ampleur nationale. Ce n'est pas notre photo. Ce n'est pas du point. Mais par contre, on a l'expliqué hier lors de nous notre table ronde de tous ces éléments légitimité de la parole de l'inter, le mot d'ordre, etc. Le problème qu'on a sur le mot d'ordre notamment depuis deux ans, c'est qu'on a une organisation qui s'appelle la CIF et qui ne fonctionne plus. Donc ça, c'est une problématique que l'on a et l'a parlé hier. C'est vrai que la CIF permettait justement d'avoir cette cohérence autour du mot d'ordre d'avoir un débat national autour du mot d'ordre qu'on n'a plus depuis deux ans. C'est un vrai problème. Il faut qu'on le règle tous ensemble bien attendu. Après, sur la légitimité de l'inter de parler ou non au pouvoir public, il y a quand même des débats au sein de l'inter qui sont certes premiers, qui sont certes compliqués. L'inter n'est pas une bulle fermée. Je l'ai rappelé hier aux personnes qui étaient présentes que l'inter est ouverte à l'ensemble des associations qui le souhaitent. Aujourd'hui, depuis deux ans. Depuis deux ans, tout à fait, parce que j'ai changé statut d'air il y a deux ans. C'est vrai qu'on n'avait pas assez communiqué là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à venir nous voir, à nous contacter directement pour en parler. Je ne dis pas qu'il n'était parfait au sein de l'inter. C'est compliqué de fédérer les dizaines d'associations. Mais je tiens aussi à rappeler quand même que derrière l'inter, l'inter, ce n'est pas une bulle où il n'y a personne. C'est des militants, comme vous. Il y a zéro salarié. Donc, juste à un moment donné, qu'on se respecte un peu tous entre nous. Moi aussi, je voudrais bien mettre le petit ventre là. Se faire insulter sur les réseaux sociaux, à un moment donné, c'est juste pénible. Mais je peux comprendre après que les discours énervent, que les pistes de position énervent ne sont pas repris. mais à un moment donné, je pense aussi tous travailler et parler sereinement ensemble. Ce n'est pas ça que je voulais dire au départ. Au départ, je voulais intervenir pour autre chose dont on a parlé hier soir avec Jean-Charles et Flora et également dans le groupe de travail au niveau de l'après-État généraux. L'après-État généraux, ces États généraux doivent continuer, doivent perdurer. On a une échéance qui arrive très rapidement qui sont les élections présidentielles. Et on s'est dit qui pourrait être intéressant d'organiser une session en termes d'État généraux sur le thème des élections présidentielles, qui pourrait s'organiser avec une session de plusieurs jours afin que nous essayons d'avoir une plateforme de revendication nationale commune sur les élections présidentielles, en organisant par la suite un outil ou quelque chose avec les candidats à l'élection présidentielle. Et le centre à l'interagéité se fait cause d'être une haute de cette session extraordinaire des États généraux, si bien entendu les États généraux le soir. Voilà, j'ai terminé. Merci Jean-Louis d'avoir effectivement parlé de revendabilité, je pense qu'il y a aussi beaucoup de déconnaissance sur les missions, les objectifs de chacun. Et c'est important de rappeler les réunions. Comment fonctionne chaque structure ? Alors, j'ai bien fait toutes les prises de paroles. Je demande de l'autre côté également. J'ai l'impression d'être si bien d'être guillus. Mais là, c'est pas si mal. Pas si mal. Euh, voilà, je sais. Donc, il y a plusieurs de ces paroles, n'hésitez pas à vous relever la main. Deux, j'ai dit, il y a deux membres de ces deux, je te fais, on va trouver par l'autre escalier. Alors, plus haut, plus haut. Plus haut. Peut-être que tout ne nécessite pas à répondre de Christine aussi, je ne sais pas, pour encherler je ne peux pas de la question. Je ne peux pas avoir répondu. Merci, Simon. Merci au micro. Dominique Lorraine, le co-président de la PGL, qui était le groupe des... Je... Je voulais dire deux, trois petites choses même qui me surprennent. Je comprends bien que c'est difficile de faire un travail live de recensement. Ce n'est pas une idée du tout. Moi, il me semble que quand même de ce qui a émergé, c'est la grande richesse et la grande diversité de nos mouvements. Ça, il faut le dire et répéter, il me semble que c'est ce qui fait notre acquis, notre socle et une chose que vous pouvez moi partager, c'est notre grande fierté dans laquelle on est aujourd'hui. C'est pas rien. C'est pas rien de venir ici à rassembler autant de gens, autant de diversité, autant de... une potentialité de conflit ou d'interaction pas toujours facile à gérer. Et le fait est que moi, il me semble tout partager, mais on peut être ensemble ou aller plus loin. Il y a plusieurs choses qui, moi, me font un peu défaut de ce que j'ai entendu, mais c'est pas parce que ça n'a pas été dit, c'est parce que ça va être plus tard, j'imagine. Premièrement, il manque ici des organisations et pas des... Il manque ici des organisations, je pense en particulier à une organisation qui, de par son activité, de par son... son ampleur médiatique, fait défaut. Donc, c'est la première chose que je voulais souligner et il s'ennuie, à mon avis, à la synthèse... Oui, bien sûr, c'est la SOS. La SOS, on est pas là. C'est quelqu'un, au nom de la SOS, qui me dit pourquoi, sans aucune... sans rentrer dans une polémique, moi, j'en serais ravi. Moi, je trouve que ça fait défaut. Je pense à la SOS, mais je pense pas qu'à la SOS. Il manque aussi, ça va en faire connaître certains, il manque aussi des organisations, non, pas politiques, mais affiliées à des organisations politiques, ou syndicales. Ça, il me semble que notre mouvement, aujourd'hui, il a un... était suffisamment riche et large pour le savoir s'épanouir dans toutes les structures de la société suivie des politiques, et si les états généraux sont, à un moment, je pense, un moment fondateur, je le souhaite, dans tous les cas, qu'ils le soient, il manque ces voix. Alors, mais ça, c'est pas une critique, c'est juste un constat. Après, pourquoi ne se sentit pas là ? J'imagine que quelqu'un pourra le partager. Donc, plusieurs points. La mémoire, essentielle. Moi, j'ai entendu et je souscris fondamentalement, nous devons, et c'est ce que j'ai compris de ce que nous voulions faire, nous inscrire dans la mémoire, dans notre mémoire, construire notre mémoire et la rendre visible. Le deuxième point que je retiendrai de ces synthèses et qui était assez forte, à mon avis, dans le groupe où j'ai participé, c'était l'envie d'être ensemble et l'envie de respecter le travail de chacun, mais pas, justement, émieté, mais fédéré. qui va supposer, et ça, on en verra ça plus tard, une certaine structuration qui va devoir dépasser les climats, je m'en connais, ou les quelques difficultés qu'on peut connaître. juste une anecdote sur la large de Paris, la question est justement posée, la réponse est apportée, merci, je pense que nous allons devoir aller au-delà, au-delà, de savoir qui organise quoi et pourquoi, parce que l'enjeu de demain, c'est l'enjeu collectif, c'est tout le monde se collecter pour toi. Ça, c'est retranscrit. Ça, c'était mon avis très partagé tout au long de la journée à laquelle j'ai participé. Voilà. Merci. Je suis très surpris que dans cette biose et de synthèse, le mot sida n'ait pas été prononcé. C'est vrai. Je pense que là, on est en situation, on risque d'avoir un événement si douloureux dans les semaines qui viennent, parce que c'est quelque chose. Je sais que les jeunes en particulier veulent éviter d'associer toujours aux homosexualités et sida, mais malheureusement, c'est une réalité et je pense qu'il faut un remède. Merci. C'est des choses qu'on entend en étudiant. C'est effectivement écrit sur le balfoy, mais je veux l'éteindre. J'ai parlé de santé dans la santé, c'est vraiment le village qui est le plus ressenti sur ce volet-là. Le village est le plus ressenti. Alors, vous avez mis des basses-courses. Il faut plus. une biaque. Chacun son tour. Il y a encore un peu rapport, tout le monde et toutes les doutes. Il n'y a pas de souci. C'est d'y prendre des questions J'étais de ce côté Donc je passe la parole Je monte ici Je vais juste raconter un petit peu Ce qui se passait dans notre groupe J'ai trouvé extrêmement difficile Parce qu'on était composé à la fois D'associations tout à fait indépendantes De la fédération LGBT Qui était représentée par son porte-parole Par des simples militants Qui étaient là Et tout le monde s'est écouté, entendu, partagé Les désaccords exprimés Mais avec la volonté de travailler ensemble Et il me semble que moi J'ai retenu ce groupe Et c'est ce qui ressort L'état d'esprit hier de la journée C'est dans le fait C'est très positif qu'on arrive Et l'inter-LGBT soit présente On parle des désaccords mais il est présente Et là on est, la fédération est présente Et il faut qu'on apprenne à travailler tous ensemble Malgré nos divergences Et c'est très important Il y a un moment qui a existé en 2012 Où une plateforme avait été mise en place Autour de la CIF, de l'inter-LGBT Et de la fédération Et on avait réussi à être audible Et je crois que c'est important Dans les perspectives, dans les mois qui viennent Qu'on arrive à être audible Il faut qu'on apprenne à travailler ensemble C'est, disons La raison d'être de ces états généraux C'est d'arriver à mettre autour de la table Des associations de provinces Qui n'étaient pas structurées Des fédérations qui existent, etc. Donc, je crois qu'il faut qu'on garde C'est état d'esprit On peut avoir des désaccords Mais ce qu'on a en face de nous Ce qui nous attend Est bien trop grave, trop important Pour qu'on puisse se passer De se rassembler, de converger Ça c'est le premier élément C'est la question des marches Deux faits à CIF n'existent plus Mais également, ils n'existent plus Donc il faut que ces états généraux Décident quelque part De permettre aux villes Elles n'existent plus juridiquement Elles n'ont plus de présidence Elles n'ont plus d'existence juridique Donc, après deux ans d'inexistence Elles n'ont de faits juridiquement Donc, je pense qu'il faut que les états généraux Reprennent Puisqu'il y a eu des demandes Qui ont été faites Peu importe que ce soit la CIF Ou la structure qui accueille ça Il est très important Pour qu'on soit audibles Qu'on parvienne à notre vide Qui organisons des marches des fiertés Au moins à discuter Parce qu'on devient imédible Les marches de juin dernier Avaient des montants Qui étaient tellement éclatés Et en ce moment On a besoin de le faire entendre Parce que, bien sûr, il y a les marches de Paris Mais il y a aussi les marches de province La presse, les médias localement Couvrent énormément ces marches Et il est important que ce même message soit martelé C'est très difficile d'avoir un message commun Les débats qu'on avait à la CIF étaient compliqués Mais on parvenait plus ou moins à le faire Et je pense que les prochaines échanges qu'on va avoir C'est absolument ça Et je rejoins totalement la proposition Des états généraux avant 2017 Parce qu'il va falloir effectivement Qu'on arrive à dégager une parole Qui converge, qui soit commune Qui porte un petit peu toutes les attentes Ça réglera en partie des points Jusqu'au qu'on en dit plus dans le processus Et il faut le prendre comme tel C'est comme quelque chose de très positif Je suis d'accord avec une précision Les états généraux sont là Hélène a levé la main tout à l'heure Alix, je suis passe là Oui, Alix, pour le groupe G Je suis désolée Mais jusqu'au dire que En fait, ce qui est aussi revenu Qui me semble essentiel C'est la capacité de faire un aller-retour Entre nos vies internes Au sein des structures Et l'extérieur Tu l'as un petit peu dit Sur les alliances Moi, ce que j'ai remarqué dans mon groupe Qui était assez passionnant C'est le fait de dire deux choses La première, c'est travailler Sur nos freins internes Donc tout ce qui va être raciste Intériorisé Voilà Nos propres formations Nos propres sensibilisations En interne Quand on remarque un retour De dysfonctionnement Et certaines structures Ont mis en place justement des chartes Je crois d'ailleurs Que c'était effectivement au Pays-Bas C'est une charte interne Sur laquelle tout le monde a travaillé Pour le respect De toutes les différences Mais pas seulement Sur le point de vue D'orientation sexuelle Et de genre Et ce qui m'a aussi beaucoup frappée C'est la capacité De beaucoup de structures A aller vers les autres structures Non LGBT Et donc je pense Que c'est un mouvement Encore trop timide Sans doute Qu'on doit généraliser Ça veut dire quoi ? Ça veut dire pas attendre Que d'autres structures Contre le racisme par exemple Ou l'anxiétisme Ou autre Vienne nous voir Mais plutôt faire l'inverse Prendre ce temps-là D'aller vers les autres Je crois que c'est important Sinon on va s'asphyxer Dans le mouvement Et passer à côté des enjeux Et donc tout ça pour vous dire Que ce qui allait avoir ressorti C'est la nécessité D'un projet global C'est-à-dire qu'on a une vision Apportée Qui soit pas simplement L'inverse Des revendications Qu'on porte nous Mais quelque chose Qui soit structuré De façon plus globale Qui inclut bien sûr Nos revendications Mais pas seulement Et ce projet global Ça invite justement De tomber dans une hiérarchisation Un bon sens Ça veut pas dire Qu'on a pas des priorités A se fixer en long terme Mais le front commun Qu'on doit présenter Vers l'extérieur Par les communications Hier c'est essentiel C'est de dire Que nous on a un projet De société à portée De tolérance D'ouverture Qui s'applique pas seulement A nous Mais à l'ensemble de la société Si on n'est pas dans Cette dimension-là On risque d'être De s'essouffler encore plus Et ça fait aussi Le lien entre Ce qu'on dit Dans le groupe On dit aussi Que pour remobiliser Les militants Il faut du sens Et ce sens-là Encore une fois Je crois que les militants Ils attendent plutôt Un projet global Montrer que Quand il est global C'est pas un fourre-tout Dans lequel on empile des jouets Ça veut dire le réfléchir Et donc c'est pour ça Que moi je pense Qu'il faut reparler De cette mission de marche On a une marche Qui est essentielle Et je parle de l'État de Paris Les autres aussi Dans l'État de Paris Qui est très visible Avant 2017 C'est l'essence C'est une marche essentielle Il me semble impossible J'avais entendu parler Dans le chemin Que ça soit vérifié Que le mot d'ordre Que soit fixé maintenant Il y a aussi longtemps À moi Parce qu'il y a besoin De s'accrocher Au complexe Au besoin Il y a besoin En plus Que ce mot d'ordre Que soit décidé Collectivement C'est pour ça C'est pour ça C'est pour ça C'est pour ça que je m'associe A la demande D'une coordination privée Je vous dis 2012 Il y a besoin Qu'on frappe un grand coup En juin prochain Avec des choses Très symboliques Très fortes Très visuelles Et le mot d'ordre Ne va pas être Le bilan du PS C'est positif C'est pas possible Voilà Donc du coup Il faut que ce soit Un avis très fort Et c'est aujourd'hui Qu'on doit en parler Et c'est aujourd'hui Qu'on doit mettre Des moyens en classe Pour que la situation Est-ce qu'il y a une histoire Percutante Applaudissements 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 C'est pas un moment Qui ça brille Le mot d'ordre Applaudissements Et puis aussi Je fais partie Avec beaucoup d'autres Trans De l'Exist-Trans Qui organise La marche sur les trans Alors moi Je suis un petit peu Surprise D'entendre Quelqu'un De l'inter-LGBT S'étonner De certaines animosités Amusantes À son égard C'est très simple Quand on est au milieu Des autres Et qu'on se taille Une position Prépendérante Et hégémonique Faut pas s'étonner Qu'il y ait des gens Qui vous critiquent Alors moi En tant que trans C'est une vraie Tradition Que j'ai reçue De l'inter-LGBT Juste avant les élections Partout à gauche Les trans Les trans Les trans Les trans C'est formidable Les trans On fait le truc Au feu de Berger Il y a Bambi sur Seine Il y a Marie-France sur Seine Les trans Les trans Les trans Les trans La législation Commence Commence à être reçue Dans les ministères Toutes les associations Une floraison Un florilège Des associations On n'a pas le droit Comme les associations Gays On n'a pas le droit De parler de SIDA Et on n'a pas le droit De parler de prostitution Alors Chez les trans Vous voyez La séroprévalence Du SIDA C'est quand même Assez Impressant Et Chez les trans Les statistiques De prostitution C'est De Dix fois plus Et peut-être plus Que les autres associations Mais ça déplaît À Madame Najau Belkacet Et on n'a pas le droit D'en parler Les discussions Commencent Tout d'un coup Vous avez Une référente Trans À l'époque Qui je crois A quitté L'inter-LGBT De pluie Qui s'appelle Laura De Prince Que je connais Moi je l'ai vu Je l'ai vu arriver À acteur On a fait Notre premier texte Sur les trans C'est le SIDA En 2005 Si ça vous donne Une idée Et les T N'ont pas été Toujours Dans l'acronyme De l'inter-LGBT Et Au bout d'un moment Laura Le Prince Qui est A HES Qui est Pour parole De L'inter-LGBT Qui va très bien Parler Au moment Des manifs Des manifs Pour la lutte Contre la manif Pour tous Je vous rappelle Que Acteur Une petite organisation Aujourd'hui A organisé Deux manifs Parce que L'inter-LGBT A baissé les bras Laura vient nous voir Il n'y a pas d'avoir De loi pour les trans Parce qu'ils ont peur Des cathos fachos Laura Il a ses papiers Moi je ne les ai pas C'est à dire que Trois secondes après Je suis en train De me hurler après Non mais Qu'est-ce que c'est Cette histoire Je veux dire Pourquoi l'inter-LGBT Quand le gouvernement Il lui a dit Il n'y aura pas de loi Pour les trans Il a dit Très bien Vous avez raison On va essayer De ne pas en parler C'est le problème Et vous étonnez Ensuite Qu'on vous insulte Qui on a Qui on a Dans le ministère En face de nous On a Gilles Bonmarie Qui est un ancien Porte-parole de l'HES Alors c'est la blague 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 Qui on programme Une loi d'identité De genre Et que ça recommence Un petit peu Dans les tuyères Nous Notre lettre De Hollande A Act Up Disant qu'il est Favorable A une loi D'identité de genre Pour changer Pour changer Les identités Sans passer Par un médecin Ça va de 2006 Où on est allé Occuper La rue De Sophie Rignot Alors Vous avez Une puissance De tir Énorme Vous avez Tout votre réseau Socialiste Il faut dire Un petit peu Les choses Et il y a des choses Qui se sont faites De votre côté Qui sont pas mal Mais par exemple Monsieur Borillot Quand Madame Madame Je respecte Infiniment Je dois dire Pour son travail Pour la manif Pour tous Et il faut rappeler Que les trans Bénéficient De la loi Du mariage Pour tous On les a un peu Oubliés Dans la bagarre Quand Madame Taubira Commence A parler D'indisponibilité Du corps Des personnes Et de l'identité Des personnes C'est une loi De 1808 Une loi De Napoléon Une loi Du gouvernement Qui a rétabli L'esclavage C'est Une loi Qui est faite Pour empêcher Les déserteurs Qui veulent pas aller Dans l'armée De Napoléon De se couper Des membres Voilà Il faudrait Pourquoi A partir du moment Où vous avez affaire A des socialistes Vous taisez Et vous vous taisez Contre nous Vous êtes juste Devenus Des agents De ce gouvernement Alors je t'engueule Mais peut-être Tu étais pas là Peut-être Tu étais pas là À l'époque Et là Qu'est-ce qu'il fait Erwann A déposé sa loi Sans tenir compte Des associations De trans Il y a un comité Qui s'est créé Avec une personne Qui est porte-parole De la terre LGBT Donc par exemple Act-Up A été exclu Le premier texte Qu'on a écrit Sur les trans C'est Sida Il date de 2005 Je crois pas Qu'on va retrouver Grand chose A l'intérêt LGBT Là-dessus Bon Heureusement Le comité A Ça va à peu près Simplement Il a oublié Les trans étrangères Et les trans étrangères C'est celles C'est celles Qui ont été expulsées Sans arrêt Sans arrêt La communauté trans Est une des communautés Où il y a eu Le plus d'expulsion Des étrangères Pendant la guerre civile algérienne Il y a une trans algérienne Qui s'est ouvert les veines Dans l'avion Parce qu'elle ne voulait pas Qu'on la ramène Elle savait Ce qu'il attendait Si elle était renvoyée Alors il y a un moment Vous voulez quoi ? Vous voulez rentrer Dans le gouvernement Vous voulez faire Vous voulez Que les harleines désire De la communauté A l'invité Sous-titrage Société Radio-n'a Antilles! 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 Moi, j'ai bloqué le char de l'interrogénéité. Bloquer le char de l'interrogénéité, c'est un machin cultuel. Il faut voir les assurances qui ont reçues de la porte-parole qui était vraie. J'avais une carte avec écrit carré tête carré Ernest. Moi c'est vrai, personnellement, ma place n'est jamais dans un caractère, jamais. Je suis d'opinion anarchiste et jamais dans un caractère, jamais. Au fond de la classe à côté du radiateur. Bon, alors, la seule chose. Maintenant, on en est, c'est comme les Hongrois disaient en Hongrie, le problème c'est plus le communisme, le problème c'est l'après-communisme. Qu'est-ce qui nous attend ? L'éventualité, à la suite de l'incurie, de la corruption des socialistes, le FN arrive au pouvoir, ça devient une réalité. Qu'est-ce qui se passe pour nous ? Qu'est-ce qui se passe pour les trans ? Qu'est-ce qui se passe pour les trans étrangères si Marine Le Pen arrive au pouvoir ? Alors, on doit se poser la question. Et là, moi j'ai qu'une seule remède, c'est les réseaux entre nous, les amitiés. Bon, ils viennent me retrouver peut-être coude à coude avec une lesbienne à bolo. Voilà, c'est... Est-ce qu'on peut... Voilà, c'est un peu... J'ai... J'ai tout dit, moi je vis dans la terre en France. Merci Hélène, merci beaucoup. Applaudissements 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 immédiat, c'est-à-dire PMA et trans. Et ça, c'était dit dans le travail. Initialement, ce que je voulais dire, c'est que j'ai beaucoup d'amitié et de respect, notamment pour le travail fait par Hervé Latapi qui a parlé, mais quand le problème, c'est homosexuelité et sida, moi je dis qu'il manque une lettre, parce que les hommes, d'ailleurs, des rapports avec les hommes, ça comprend aussi les bisexuels. Voilà. Et c'est ce genre de visibilité que j'aimerais voir arriver plus fort. Je suis intervenu dans le groupe et on a eu une discussion sur le thème identité ou sous-groupe. Et bien, il cause étonnamment et de moins en moins sur le registre de l'identité. C'est-à-dire de l'identité au cas où ça cloisonnerait et ça morcellerait. On est plus dans la logique de sous-groupe, c'est notre participation aujourd'hui, hier, aux états généraux et c'est ça qu'on veut voir pousser en avant. Et à ce titre-là, effectivement, même si nous souhaitons être reconnus comme orientation sexuelle, comme les autres, homosexualité, hétérosexualité, bisexualité, c'est pas nous qui le disons, c'est l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, et bien à ce niveau-là, nous ne mettons pas en avant comme étant une phrase, un projet clivant par rapport aux autres, mais bien comme étant repris dans un morceau. Yes ! Applaudissements 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 Je suis vraiment en priorité, les gens ne font pas encore parler. Est-ce qu'il y avait une main ? Merci Théo Brigade, je crois qu'en revient, vous avez parlé un peu sur la question de santé qui a été développée avec le Conseil de l'Europe et Vincent. Effectivement, ce qu'on a essayé de porter aussi dans ces états généraux, c'est que la lutte contre le VIH, en fait, pour la santé sexuelle LGBT, doit être prise en compte parmi lui LGBT lui-même et depuis quand même de trop nombreuses années, ça a été complètement délégué aux assois du groupe le CIDA, en particulier qu'il y ait Aide et Act Up et ça a plusieurs conséquences. Une des premières, c'est la visibilisation totale de la santé lesbienne alors qu'il y a vraiment des réels enjeux sur le sujet. Et d'autre part, ça se traduit par une communauté LGBT qui ne veut plus voir le VIH alors qu'il y a une prévalence de 20% chez les gays. Ça se traduit par une sérophobie qui est hyper ancrée dans une communauté avec des trucs abominables qui peuvent sortir genre T-Clean, c'est quoi cette méthode de prévention hyper sérophobe, sous-entendre que les personnes vivant avec le VIH c'est sale. Là on l'a vu avec le ton du sang, on nous a dit non mais il faut arrêter l'identification gay, séropo. Mais ouais, mais en fait il y a aussi ça et ne pas voir que le VIH est dans notre communauté. C'est aussi invisibiliser les personnes qui vivent avec le VIH, c'est une violence inouï. Et du coup je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit être hyper central. Le mouvement doit lutter contre les LGBT et la phobie, elle doit lutter contre la sérophobie et elle doit revendiquer le VIH dans la communauté parce qu'on a des outils qu'on a la prévention, le préservatif, le dépistage, la PrEP, le traitement contre prévention. On a tous les outils pour mettre fin à cette épidémie. Mais ça n'arrivera jamais si on laisse ça seulement aux assauts contre le SILA et si on ne s'appuie pas sur des relais qui peuvent aussi importer ces discours. ça c'était ma casquette N que je vais sortir, ma casquette Internet GBT pour le suivant, même si je ne crois pas que ce soit le but de la publique et tout ça. Sans vouloir défendre que je suis de raison d'inter, si on retourne quand même sur les textes des PRAE et des sujets de dossier de presse de 2013-2014, c'est plus ceux que j'ai en tête, il y a quand même des passages très très clairs sur le PMA et le changement d'état civil et le discours est pas eu, je trouve, favorable au socialiste, on va dire au gouvernement. Oui, alors ça c'était en 2012. Et je pense qu'ils m'ont dit qu'on va dire là-dessus. Puisque en fait, il y a aussi des femmes, il y a même plus de femmes dans le monde. La question c'est aussi qu'il y a quand même un surinvestissement de l'intern, notamment de quel est l'avenir politique des personnes qui sont. Je crois que les collègues, les collègues, les collègues, les collègues, qui sont incroyables, qui n'ont jamais été en responsabilité à l'intern, ça a été HES, des choses complètement différentes. Et les représentations sur le socialisme et l'internet LGBT ont peut-être été vraies. En fait, je crois que ça a été très très vrai. C'est complètement dépassé. C'est ça. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Ça c'est pas bien, ça. On peut te provoquer, hein ? C'est bon ? C'est bon ? C'est ça. C'est ça. C'est bon. Et vraiment, est-ce que les gens sont sortis très lentement ? Je tiens à me dépasser d'avoir deux ou deux derniers mois ? T'inquiète pas ! Bonjour à ma pensée. Je refuse à vous dire. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Je vais être très court. Vous n'inquiétez pas. Je vais vous avouer une chose, c'est que je suis venu un peu à reculons ici. Et je suis très content d'avoir participé à ces états généraux. Je suis venu en reculant parce que j'avais peur de trouver pourquoi des petites quégères entre différents groupes, et ça, ça ne m'intéresse absolument pas. Par contre, ce que j'ai beaucoup apprécié du coup, c'est que dans les tables rondes, en tout cas dans la mienne, j'étais là, groupe E, il y avait une excellente diversité, et c'est un bravo à l'équipe, une diversité géographique, et il y avait à peu près tous les domaines qui étaient représentés. Et du coup, c'était très enrichissant, parce qu'il y avait tout un tas de problématiques qu'on a pu aborder. Et il y en a une dont je voudrais mettre un peu plus en valeur ce matin, c'est le problème de la ruralité, parce que dans les petites villes, et a fortiori dans les villages, on a une problématique LGBT qui est tout autre des grandes villes, comme Paris, Lyon, Marseille, Porto. Et c'est important qu'on ne passe pas à côté de ça, parce que, on sait, il y a à peu près 10% de la population qui est dans cette thématique-là, mais ils sont partout. Ils ne sont pas que dans les grandes villes, même s'ils ont tendance à se regrouper un peu dans les grandes villes pour sortir de l'isolement, mais ils sont partout. Et cet isolement, il est assez terrible, et c'est bien que ça fasse partie aussi des sujets et des réflexions. Qu'est-ce qu'on fait dans les régions, dans les petites villes, dans les villages, pour venir en aide à ces gens qui sont souvent en souffrance parce qu'ils ont été isolés ? Voilà. Donc, Père, merci pour que vous ayez été obligés. Et j'ai compris comment tu as fonctionné, Christine. J'ai compris comment tu as fonctionné, Christine. Je te crois trop modeste pour avoir pu dire un point qui, à mon avis, est ressorti partout. C'est que nous voulons tous renouveler les États généraux. Oui, Stéphanie Nicot, présidente de la Fédération LGBT. Je crois que le bilan que je tire sera le même que celui de l'intervenant qui me précède. Nous, on est, d'abord, on est venu à 6 sur 9 de notre conseil d'administration, dont le vice-président, le porte-parole, le grand membre du CA et le maire. C'est un signe qu'on a caché beaucoup d'importance et la Fédération, dès le début, a soutenu la paix. Dominique me le disait tout à l'heure, on n'a pas voulu au début s'investir de façon lourde, de façon à permettre, justement, à la ré-diversité, à l'ensemble des villes et des régions, à plein de gens qu'on ne connaissait pas encore et que nous ne connaissait sans doute pas si long de nous, de s'exprimer et de construire, d'avancer eux-mêmes. On a expérimenté en 2012, avec la chiffre qui n'existe en effet plus, et avec l'inter-LGBT, le dur combat de l'unité des appareils, même de nos mini-appareils, sans permanents, sans locaux, sans argent. Et on a certes réussi à faire une plateforme, à rassembler, à faire un meeting commun, ça nous a été utile, ça a joué dans le rapport de force, ça a permis d'obtenir le mariage face à des élus d'aucune partie, n'étaient pas acquis, et certains dirigeants, pas très courageux, comme on l'a constaté jusqu'au plus au sommet de l'État, sur ces questions. Mais néanmoins, on l'a obtenu. Sauf que cette unité d'un moment, autour d'une élection, s'est très vite délitée. Et on a fait une deuxième tentative, qui a été récemment, sur la question, j'ai entendu la colère et la douleur de l'Aide, mais comme tranchant, je la partage, même si je rappelle les choses comme elles. Sur cette question, il y a encore des parties de notre communauté, qui pourtant présentent un nombre de copains, des copines, des gens qui sont aussi militants, LGBT, à part entière, pas seulement sur leur propre sujet, comme les autres militants, à part entière, des droits des femmes, de la PMA pour toutes les femmes, qui sont ici là, qui touchent aussi une partie de notre communauté, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un mot d'ordre qui peut-être n'a pas encore, dans les sphères nationales parisiennes, été défendu. Et je crois qu'ici, à 95%, peut-être même 100%, à part quelques personnes, je suis persuadé que tous ici, on défend aujourd'hui. Et c'est ce qu'on réclamera de nos députés socialistes, qui hésitent vraiment à faire un bon projet de loi, qui risque de nous en parler à un terriblement mauvais. Et vous sentez là aussi mon émotion sur la question, parce que la fédération porte avec tout ce dossier, ce qu'on réclame tous, c'est le changement d'état civil, libre et gratuit. Et c'est ça que vous voulez. Le deuxième point, je vous dis, c'est un point de vue de toutes les femmes. Pas seulement pour toutes les femmes et célibataires et sexuelles, c'est un point de vue de la fédération. Il n'y a pas de problème dans la fédération, c'est un point de vue de la fédération. Mais moi, maintenant, je le dis, on en a parlé tous les six, parce que je ne me serai pas exprimé uniquement à type personnel. Ça n'engage pas encore notre fédération, on a notre rendez-vous annuel de février à Bordeaux, qui va nous permettre de tirer le bilan. Je suis arrivée prudente, déçue depuis dix ans de beaucoup de tentatives d'unification. J'ai vu le mouvement à l'étranger, beaucoup plus unique que nous, dans plein de pays, entre autres, des pays anglo-saxons. Et je crois qu'aujourd'hui, on a une chance historique. Je sors enthousiaste de cette réunion. Et c'est le cas de toute notre équipe, y compris ceux qui doutaient. Parce que l'unité, c'est parfois pas facile. Mais peut-être que là, l'unité qui est en train d'arriver, elle arrive, parce qu'elle arrive différemment d'une unité d'appareil. Elle est partie, même si les gens ont fait une initiative, merci à vous deux en particulier, mais il y a plein d'autres qui ont travaillé avec vous. À tous ceux qui se sont investis, qu'on n'avait jamais vus, qui n'avaient jamais participé des réunions et des initiatives comme ça. On sent à la fois l'extraordinaire diversité, ça c'est notre richesse, et l'extraordinaire envie de se mettre, malgré parfois des nuances, des désaccords, des diversités, à travailler ensemble et à unifier notre mouvement. Et là, je pense qu'il y a un enjeu important. Il faut aller vers deux prochains états généraux. Nous, on y est prêts, mais cette fois-ci, à s'investir à fond. Parce que là, c'est plus la même étape. Et on est prêts avec vous tous, parce qu'on l'a senti dans tout le monde, à part quelques personnes qui, peut-être, n'ont pas envie que les choses se fassent comme ça. Mais globalement, en tout cas, j'ai vu dans ces régions, mais aussi plein de copains de Paris, la rupture Paris-Provence, qui s'est expliquée, on sait pourquoi. Je ne veux pas, je ne veux être que positif là-bas dans l'intervention. Mais plein de gens de Paris, je ne vois plus de différence avec eux. Ils sont toujours dans les assez délibres à tout le transgenre. Ils trouvent que ça a été injuste la façon dont les lesbiennes ont été abandonnées sur ce dossier depuis tant d'années, et sacrifiées à des choses qui ne sont pas normales, c'est-à-dire la question d'indépendance par rapport à tous les partis politiques et par rapport à tout le gouvernement. On ne pense pas tous pareil, on ne vote pas tous pareil, certains ne votent pas, mais je crois que tous aujourd'hui, enfin presque tous, on est inquiets à ce que notre mouvement soit indépendant des organisations politiques qui ne travaillent pas et qu'on ne discute pas avec des aînés, et qui défendent avant tout nos propres revendications. On est encore plus loin, la dépendance de ce qu'il y a, et encore plus loin, au long de l'incalération, je vous dis, je vous dis, nous sommes prêts, nous, à aller très loin, c'est-à-dire dans un premier temps, se contacter tous, mais pas seulement verticalement, mais transversalement, là j'ai pris contact avec des groupes parisiens que je ne connaissais pas, qui travaillent sur la question des retraités, ils parlent aussi des gens des retraités trans qui ne connaissent pas, mais nous, nous ne connaissons pas bien, donc on va essayer de voir, et on va essayer de profiter de leur expertise et de leur travail pour le ventiler dans notre fédération, parce que nous, ça nous intéresse, on a envie d'y travailler, on n'avait personne pour le faire. Et bien, on ne va pas se priver qu'il y ait des ressources aiguelles. Et ça, c'est un début d'unification concrète. Pas blabla. Et ce que je pense qu'on peut faire, si vous en êtes tous d'accord, parce que ce n'est évidemment pas la fédération qui seule peut le décider, c'est, et ça sera vraiment une conclusion, aller ensemble vers, pas de structuration, c'est pas ça le temps, c'est aller tous ensemble vers des liens, de la coordination, des campagnes communes, malgré la PMA, la question des francheurs et d'autres dossiers. C'est préparer des assises, cette fois-ci, dans chaque région, et la fédé qui a planté leur voyage région vous aidera, pour que dans toutes les grandes régions, on puisse organiser, cette fois-ci, pas seulement en deux, des réunions. Quand on est le bon choc, les états généraux, et nous, moi je le dis tranquillement, je ne pense pas que je serai des mentis, des avoués, mon méga-monnais. Si ce que je sens se développe et s'organise, et bien je pense que nous, on est prêt à participer à un grand mouvement d'unification, parce qu'il est plus que temps que dans les deux ans à venir, on est enfin pour moi le GVT national humain. Merci. 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 les N, les G, les B, les T. Et je voudrais vous dire à tous que c'est très bien de militer, mais à quoi ça sert de militer si tout d'un coup il y a une date de péremption et que l'on se retrouve à un certain âge ignoré de tous et ignoré de notre communauté. Et ça c'est quelque chose qui est essentiel parce que la maturité de notre communauté passe aussi par la reconnaissance de tous les âges. Et on est LGBT jusqu'au dernier jour de notre vie. Et ça, ne l'oubliez pas, ici il y a très peu de gens qui représentent toutes ces personnes qui sont à l'EPAD, en maison de retraite ou isolées chez elles, qui ont milité pendant des années et qui sont totalement nul. Donc je pense que ça concerne nous tous, toutes les associations, ça concerne vraiment 30% de la population de notre communauté et souvent la difficulté qu'il y a à partir de ce sujet, c'est que quand on est jeune, on ne veut pas parler, se projeter dans la vieillesse parce qu'on me dit, moi ça ne me concerne pas. Et quand on est vieux, on n'a plus la parole. Donc qui parle pour eux ? Je vous remercie quand même et j'espère qu'à travers les petites graines qui ont été semées aux états généraux, vous aurez tous conscience de ça qui est un sujet essentiel de la maturité de notre communauté. Merci. Là, ça n'a pas été possible. Je suis désolé, ça va être une gestion de temps quand il y a des gens qui planent des trains, si vous voulez. On va devoir faire court. Là, j'avais noté depuis tout à l'heure, Gwen Lahou, et on va devoir après arrêter là. Si vous voulez bien, je m'excuse d'avance. Je m'excuse d'avance, je m'excuse d'avance. Je m'excuse d'avance. Je m'excuse d'avance. Ça ne fait pas du tout. C'est vrai. Je crois qu'il y a des gens qui ont dû prévenir avant. Oui, bonjour. Mon dieu Miguel, coporte-parole généraliste de l'intérêt LGBT et du défi en charge de la visibilité lesbienne. Ça tombe bien ce que tu dis, Alice, parce que justement, moi je vais d'abord prendre la parole pour parler aussi de ce qu'on s'est passé dans notre groupe. Et on a aussi omis de parler de l'inclusivité, parce qu'on a aussi longuement parlé dans notre groupe H, de la nécessité d'en finir avec aussi cette hégémonie masculine, gay, cisgenre, dans la communauté LGBT. Et souvent, on a quand même parlé tout au long de la journée de comment favoriser une meilleure inclusion aussi des personnes lesbiennes, bi et trans. Parce que justement, une des questions, c'était comment justement impliquer les personnes. C'est notamment, se sentir impliqué, c'est aussi se sentir préclue et incluse. Et donc, c'est éviter de ne plus arrêter de parler continuellement au masculin et puis de parler de gay lorsqu'on parle de LGBT ou d'homophobie lorsqu'on parle de LGBTphobie. Alors, pour répondre par rapport à l'intérêt LGBT en tant que tel, c'est pas du tout correct quand même de parler de la situation de l'inter d'avant 2012. On se base sur aujourd'hui. Donc, prenons aussi la situation de l'intérêt, surtout de là, maintenant, d'aujourd'hui, de 2015. Parce que l'intérêt LGBT n'est plus celle d'il y a encore quelques années. On s'est restructuré depuis. Donc, au niveau déjà de la représentativité et du co-porte-parole, ça fait quand même depuis la fin de Gouguin qu'on a des co-porte-parole généralistes. Là, au jour d'aujourd'hui, en l'occurrence, c'est Clémence D'Amoura-Crousse et moi-même qui représentons l'intérêt LGBT dans les médias et dans les rendez-vous institutionnels, donc avec des co-porte-parole thématiques. Donc, effectivement, je te réponds, il n'y aura plus de rendez-vous uniquement composés d'hommes pour parler de PMA dans le jeu qui concerne les lesbiennes. Et ça, ça fait depuis trois ans qu'il n'y a plus de porte-parole unique généraliste masculin. On a réactivé également des délégations thématiques. Je pense à la délégation trans, notamment, mais aussi la délégation visibilité lesbienne, dont je m'occupe. Et on travaille énormément sur la visibilité des lesbiennes et de leurs enjeux à travers, effectivement, des projets interassociatifs. Par exemple, l'année dernière, on apprend que Brut, comme un camion, ne fait pas de char lesbien. Je vous parle justement de le t-shirt du lesbo-truck. Et sous l'impulsion d'inter-LGBT, char lesbien, du lesbo-truck, interassociatif, avec FIER, Cinefable et Fuck the Name. Il y a encore plein de choses. Récemment, on vient tout juste de faire une nouvelle émission sur la visibilité des lesbiennes et des bisexuelles, avec Gouinement le lundi, qui, d'ailleurs, j'en fais la promotion. Tous les derniers lundis de chaque mois, ça sera sur Homo Micro. Donc à chaque fois, on a une thématique d'actualité lesbienne. Et le mois dernier, c'était sur le cinéma. Ce mois-ci, ça sera sur les violences faites aux femmes et la situation des refugiés EES qui sont spécifiques par rapport aux hommes. Donc ça sera, voilà, depuis, on a mis en place ça. Et puis surtout, la grosse actualité qu'on a mis en place, c'est le plan PMA. Donc l'inter-LGBT a lancé le 23 octobre une pétition d'élus appelant à légiférer pour l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Et donc là, j'en appelle justement à votre participation, puisque cette pétition est une pétition d'élus, qui est première, effectivement, en France. Ça sera adressé donc au président de la République, au président du Sénat, de l'Assemblée nationale et au Premier ministre à l'année janvier. On a fait une première partie, une phase qualitative, avec le lancement de cette pétition. Et là, on est en train de passer justement à la phase quantitative. Donc vous pouvez, on va relayer de toute façon tout ça, interpeller directement vos élus de toutes sortes et de tous bords politiques, évidemment progressistes, pour signer cette pétition. Et au niveau du changement d'état civil, Clémence Amoura-Crouze, co-porte-parole à la proie de l'inter-LGBT, ainsi que déléguée en charge des droits des trans. Et elle ? Pardon ? Ah, c'est pas que c'est elle ? Oui, et alors ? Et alors ? Et alors ? Et donc, qui, justement, travaille sur cette question, et l'inter-LGBT a, depuis déjà de nombreuses années, dans ses revendications aussi, le changement d'état civil libre et gratuit, fondé sur l'autodétermination, la transparence et la rapidité, de toute façon. Donc, je pense qu'on fait des mauvais procès, des procès d'intention, surtout parce qu'on ne connaît pas, en fait, suffisamment l'inter-LGBT, et par l'ignorance, et c'est dommage, justement. Au lieu de venir, justement, nous parler, voir les changements. Après, je ne dis pas, effectivement, il y a 10 ans, je n'y étais pas. Sans doute que, malheureusement... Oui, je parlais aussi du modern juste après. Sans doute, il y a 10 ans, malheureusement, il y a peut-être une hégémonie, une hégémonie trop forte, notamment de certains partis, et aussi des hommes gaïs, ces jeux en blanc. Maintenant, effectivement, on est en re-culturation, et on a changé cela. Et nous, du modern, si on a établi la thématique, il n'y a pas de modern. Enfin, le modern n'a pas été choisi, je vous le tiens à préciser. La thématique, vous, n'est pas le modern. On vous le dira. C'est vrai. Bravo. Je vous présente, je m'appelle Annie, je vous présente le cadre des chrétiens inclusifs. Je pense d'être la seule personne représentant une association confessionnelle aujourd'hui. C'est peut-être une question à se poser. D'autant plus que la force et la présence des questions religieuses en France, on l'a vu il y a quelques années, c'est loin d'être une question marginale, éterminée et appartenant au passé. D'ailleurs, les associations confessionnelles LGBT, aussi, ne sont pas marginales. Bon, ça, c'est un petit moment de revendication. On parle beaucoup de l'histoire du mouvement LGBT. On oublie toujours, par exemple, que le premier lieu physique ouvert aux blessés homosexuels à Paris, ça s'appelait le Centre du Christ Libérateur. C'était un pasteur, le pasteur Toussé, qui le dirigeait, qui avait su, à l'époque, faire du fundraising et trouver de l'argent aux Pays-Bas pour ouvrir ce lieu. Alors, je voulais tout simplement vous dire, on a parlé d'expertise aussi. Bon, donc, la question est là. Ce sont, comme hier, on a évoqué la question de l'homophobie des musulmans islamiques. Bon, il n'y a pas que celle-là. Mais le problème, c'est que vous n'avez aucunement à faire avec de l'homophobie quand vous parlez à des institutions confessionnelles. Ce n'est pas de l'ordre du ressenti, ce n'est pas de l'ordre individuel. Ce sont des argumentaires, des discours et des théories construites du bout à la fin et avec lesquelles il faut faire le compte. Alors, vous avez dans les associations LGBT des gens qui connaissent les argumentaires, des gens qui connaissent les institutions et des gens qui connaissent les personnes dans les institutions. Alors, s'il vous plaît, quand vous organisez des trucs sur les religions, appelez-nous, hein. Et aussi sur le comment, c'est peut-être bien de travailler sur l'homophobie religieuse, mais c'est beaucoup mieux de faire quelque chose autour des personnes qui, et qui donnent la parole aux personnes qui ouvrent la voie, des personnes qui prennent des positions qui nous sont favorables, d'abord vous casser cette image d'un front de religion qui vous est complètement opposé et qui renforcent les opposants. Donc, c'est peut-être une stratégie plus intéressante. Et bon, je suis là. Si vous voulez prendre un contact après, vous pouvez le faire. Et sinon, vous avez David et Jonathan, le Bêta Verim, HM2F, qui vous voulez, mais s'il vous plaît, ne faites pas tout seul ça dans votre coin, vous allez vous prendre un pain. Merci beaucoup. Je vais me faire une petite petite place. Voilà. Alors, bienvenue à la plénière de clôture, juste avant. Je voulais vous signaler que sur la page Facebook des états généraux LGBT, vous retrouvez des photos de Toulmiquel, et également un montage vidéo. Vous avez été quelques-uns, quelques-unes à témoigner, et sachez qu'il y a aussi une vidéo qui était en ligne ce matin, n'hésitez pas à la voir et à la partager. Merci à Frédéric Orgino qui a été un de nos photographes. Vraiment ce week-end de travail. Voilà. Plénière de clôture, on voulait, finalement vous avez dit beaucoup de choses, juste avant, sur la projection, sur la suite. On a évoqué, voilà, la suite, comment on peut faire après, une forte montée de faire après. Stéphanie a repris dans son intervention, notamment, l'idée d'avoir des choses en région, aussi, d'avoir des moments, des endroits, des cadres qui fédèrent en région. On voulait juste être entouré, là, pour entamer cette clôture, des copains et copines qui ont organisé, on a appelé plus loin, des états régionales, des états généraux LGBTI, c'est-à-dire qu'ils et elles ont souhaité, en amont de cet événement, organiser en région des moments pour, déjà pour fédérer localement, régionalement, à différentes échelles, les associations, préparer des contenus, voir déjà quelles étaient les priorités. On leur laisse, chacun et chacune, la parole, pour qu'ils fassent un petit brief sur la méthode, le comment, le pourquoi. Ça peut donner des idées pour la suite. Je vais vous demander, donc, à chaque et chacune, au début, de vous représenter, de situer et de mettre dans le site un calendrier ce que vous avez pu faire. Et je vous laisse la parole à Alil, d'abord. C'est d'abord très beau ? D'accord. C'est d'abord très beau. Merci, monsieur le Président. Bonjour, David Choupina, Président de la Station Concentre LGBTI. Et j'insiste sur le « i », parce qu'il n'y a pas tellement été question des personnes intersexes, aujourd'hui, il ne faudrait pas les oublier. de Strasbourg-Alsace. On a un des amis centre créé qui vient beaucoup à son indépendance et qui n'est jusque-là, effectivement, pour aucune structure fédérative, ni nationale, ni européenne. On est qui a d'emblée cru au projet des États généraux LGBTI en y voyant le mouvement fédérateur en marche. Et nous avons aussi fait le pari de sa légitimité démocratique, qui, je pense, a été largement illustrée pendant ce week-end. Donc, nous avons décidé de nous donner à fond dans la préparation et l'organisation des États généraux de deux manières. En nous investissant au sein du comité de programmation que vous avez tous et toutes entendu parler, et en organisant une étape régionale à Strasbourg, en septembre, avec les associations de la Grande Région de l'Est, mais pas seulement. Parce qu'en parallèle, nous étions engagés dans la coordination interrégionale à travers un réseau, la Grande Région sous l'Arc-en-Ciel, qui rassemble les régions Alsace, Lorraine, la Belgique, Luxembourg, la Sarre et la Rhinanie-Palatine. Donc, nous avons fait coup double, en organisant une étape des États régionaux, des États généraux, pardon, et cette étape de la Grande Région sous l'Arc-en-Ciel. Et je peux vous témoigner que coordonner nos moyens, nos structures, nos objectifs, c'est quelque chose de grande valeur. On est en train de le faire, donc, avec l'Allemagne et Luxembourg en particulier, qui malheureusement n'ont pas pu être présents aujourd'hui. mutualiser nos moyens, nos compétences, nos outils, c'est quelque chose qui marche et qui est extrêmement utile pour nos actions. Dans le programme de l'État régional, nous avons soulevé un certain nombre de thèmes prédéfinis, en accord également avec les associations et les centres qui ont participé. Je tiens à souhaiter que la fédération a été représentée. PMA, pour toutes, c'était d'emblée une évidence pour nous, ainsi que la question du changement des états civils libres et gratuits. Nous l'avons souhaité. Je pense qu'on a vu encore aujourd'hui que cela, c'était un consensus. Et ce consensus, maintenant, va être porté au-delà de cette épave d'Avignon. Et je souhaiterais, j'en souhaiterais avec mon conseil d'administration, que nous nous portions également candidats pour la prochaine étape de cet état général. Voilà, merci. Bonjour, donc, Achim, Wari et moi-même sommes venus représenter le Jean-Sujeresque, le centre lesbien, gay, bi, trans, queer, intersexe et féministe de l'île Nord-Pas-de-Calais. Tout d'abord, je voulais dire que j'ai une pensée pour une militante, une amie, Angélique Bolles, qui devait venir ici parmi vous pendant ces trois jours d'état généraux. En fait, elle a appris en avril dernier qu'elle a eu un cancer du sein inflammatoire. Et donc, elle a dû subir, mais aussi choisi, une double mastectomie il y a dix jours. Et donc, elle n'a pas pu, malheureusement, venir parce qu'elle était dans un état de fatigue. Mais que je sais, parce qu'elle me l'a dit, qu'elle aurait été heureuse d'être présente comme vous. Et qu'elle sera certainement présente lors des prochains états généraux, si ces états continuent. Voilà. Donc, nous, nous avons aussi proposé une étape de travail, à savoir une première réunion où on invitait l'ensemble du tissu associatif LGBT, QIF, de l'île Nord-Pas-de-Calais, mais ainsi que les individuels, les citoyennes, qui souhaitaient venir proposer... Enfin, comment dire ? La première réunion a été... L'objectif, c'était de décider des thématiques que nous allions débattre lors de deux débats plus tard. Donc, le premier a été proposé le mardi 27 octobre à 20h sur la thématique « Quelle forme d'action pour un mouvement social de lutte ? » « Comment ne pas réduire la lutte à du lobbying parlementaire ? » Et le suivant, c'était le lundi 9 novembre à 20h, donc avec la thématique « Vive les chemises des chiens ». J'enverrai, nous enverrai le bilan, le compte-rendu de ce qui a été dit lors de ces deux réunions. Elles seront certainement accessibles sur le site des États généraux. Et donc, voilà, je suis aussi à dire... Donc, à remercier toute l'équipe qui a organisé les États généraux. On a vraiment apprécié d'être là avec vous. Et on sera heureux aussi, pourquoi pas, mais ça, ça se décide aussi, collectivement, d'accueillir ces États généraux dans notre région. Et Toulouse, Arc-en-Ciel de Toulouse. Donc, Noémie Henry, présidente d'Arc-en-Ciel de Toulouse depuis maintenant trois ans. Donc, effectivement, c'est assez drôle parce qu'on a fait aussi ça le 27 octobre. Donc, des étapes régionales. Nous, on est parti du fait qu'on était dans un système un peu particulier. C'est qu'à la fois, on rassemble des individus, mais aussi des associations dans notre association. L'objectif, c'était vraiment d'élargir au maximum et de se rencontrer pour voir comment ça se déroule sur nos territoires qui sont assez différents. Voilà, Médie-Pyrénées est la plus grande région en termes de superficie. Et on sait, on a invité en fait tout le sud-ouest. On a des gens de Bordeaux qui sont venus. On regrette, mais on a contacté Perpignan, Montpellier, etc. Donc, c'était vraiment tout le bassin sud. Donc, voilà. Sur le fond, c'est exactement ce qui est ressorti ici. Donc, ce qui est assez drôle, c'est que finalement, tous les questions sont les mêmes partout. Sur la forme, pour vous dire que, encore une fois, c'est peut-être une dizaine de militants qui a organisé ça. On a vachement accentué sur la communication. Par exemple, on a réalisé un petit fascicule avec les différentes thématiques de table ronde, le manifeste. On a invité Christine et Erwan. Donc, Erwan ne pouvait pas venir à cause de ses impératifs de travail. Et Christine est venue présenter le manifeste. Le but, c'était aussi de présenter ce manifeste aux associations et individus qui n'avaient pas signé pour vraiment rassembler. Donc, nous, on a organisé ça autour d'une journée. On a fait un site internet dédié. On a distribué des flys dans les commerces, dans les associations. À Toulouse et en dehors de Toulouse aussi pour communiquer là-dessus. Les table ronde qui ont été organisées, c'était via associative, fonctionnement, mobilisation, politisation. Il y avait une table ronde transversalité des luttes. Une table ronde financement à l'aube de la future région, puisqu'on est en plein redécoupage. Et c'est important de se poser ces questions-là maintenant. Et sur les questions de santé, les stratégies actuelles et futures. Je ne vais pas épiloguer plus. J'avais une petite intervention à faire et ça va permettre de faire la transition pour l'après. Les États généraux, on est tous d'accord qu'il faut en refaire. Oui, Paris, non. Pourquoi ? Parce qu'au bout d'un moment, Paris, c'est Paris, c'est cool, c'est Paris, c'est les Parisiens. C'est aussi la capitale des Parisiens et des Parisiens, mais c'est aussi la capitale des provinces. Donc c'est bien que la nation entière soit représentée à Paris. Toulouse se portera peut-être aussi candidature, mais comme je le rappelle et comme l'a été gentiment rappelé, c'est un collectif qui se présente. Donc c'est notre conseil d'administration qui prendra la décision et ne va pas prendre la décision à leur place. Travailler ensemble, oui, sur la forme, oui, mais il faudrait déjà que j'ai une volonté aussi de travailler ensemble. Et on a bien vu dans ces tables rondes que parfois la volonté n'y était pas forcément. On a tendance à tirer la couverture sur nous. Mais il faut absolument se réveiller. On parlait des porte-paroles, oui, mais aussi comment ? Surtout quand la parole beauté n'est pas forcément défendue ou quand on se fait ici d'une avancée qui n'en est pas forcément une. Quand on regarde l'image du sida qui part par rapport à la question du nom du sang, l'image aussi qu'on donne derrière, c'est que peut-être que le temps d'incubation est différent chez les homos que chez les hétéros. Désolée, mais quand on dit 12 mois d'abstinon pour 1 et 4 mois, enfin pour les HSH, et je rappelle aussi que dans les HSH, il y a aussi des FTM et des FTNX. Voilà, pour rappel. Et donc, j'aimerais juste intervenir pour dire que l'inter-LGBT et la FED, il y en a certains qui ne se reconnaissent pas dans leur discours. On l'a vu avec cette question du nom du sang, puisque tu as rappelé que vous étiez fait insulter. Et il faut que ces organisations se posent des questions, puisqu'on a quand même deux énergumels là devant nous qui ont réussi à faire en deux ans ce qu'eux n'ont pas réussi à faire depuis le début. Et donc là, je tiens en particulier à les féliciter. Et juste vous dire qu'il faut qu'on continue avec cette force, dans cette direction, ensemble, sans pour autant oublier nos revendications et nos actions dans nos territoires. Car c'est en étant proche de nos publics et de la société civile que nous changerons les mentalités et à toutes les échelles. Je vous remercie et je vous donne l'applaudissement à Erwann et Christine, et aussi toutes les personnes qui donnent au parcours de ces états-Unis. Merci. 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 Je vous laisse regagner les sièges. Voilà, en tout cas, la parole est libre. Si moi, on s'est engagé à porter pour ça, on le fait d'une posture d'humilité, d'apaisement. C'est bien que les choses soient dites. Et c'est bien ensuite de rassembler la maison commune. Pour clôturer, comme il se doit, et avant de vous laisser manger, dans quelques minutes, vous pourrez aller manger. Et j'ai même appris qu'on pourra aller manger dehors, maintenant, vous pourrez encore profiter quelques instants du soleil avignonnet. On voulait, puisque vous avez envie d'applaudir, avoir à nos côtés l'équipe locale d'organisation, de comité d'organisation, et notamment les copains, du pôle LGBT, vos cruises. Bonne heureuse journée. Merci. 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 Je commence juste par pouvoir nicher. Il me manque des feuilles d'émargement des groupes G et I. Si vous me reconnaissez, ça m'intéresse. Alors, juste pour vous dire, chacune et chacun individuellement, on a pu le voir, vous êtes de très belles personnes, malgré ce qu'on peut entendre par ailleurs, etc. Et quand vous êtes ensemble, ce qui est fait est absolument magnifique. Je n'ai pas pu être dans un groupe, mais j'ai eu la chance de pouvoir picorer. Je peux vous dire que ce qui est sorti, ce qu'on entendait dans chacun des groupes, était vraiment très beau. Et vous avez vraiment joué le jeu et un grand merci. On a pu recueillir l'intégralité des enregistrements de chacun des ateliers. À partir de ça, ce qu'on va essayer de faire, c'est de retranscrire l'intégralité de cet oral à l'écrit. Et on s'est donné une deadline hyper serrée, puisqu'on voudrait essayer de le faire dans les deux mois et demi, de façon telle que, ça a à peu près 80-90 heures d'enregistrement, de façon telle qu'ensuite un premier bilan puisse être établi. Donc, on a besoin d'une personne qui serait d'accord pour participer à ce travail collectif. J'ai mis des feuilles là-bas sur la table. Si vous voulez inscrire vos coordonnées et ce que vous avez envie de faire, ce sera vraiment bienvenu, ce travail-là. On peut le faire à distance afin que ça fonctionne très bien. Ça, c'est la première étape, on va dire. Un premier bilan, un peu plus à froid. Et puis, il va y avoir tout un travail de tri, de photographie également. Et de la même façon, toutes les photographies sont bienvenues. Si vous pouvez nous communiquer ce que vous avez pris, on devrait pouvoir avoir un travail exhaustif, assez représentatif, avec différents points de vue. Et dans un an, c'est le délai habituel pour des actes de colloque. On pourra regrouper tout ça, texte, images, sons, de façon à ce qu'on puisse les avoir. Et ça permettra de compenser, par exemple, le fait que certaines positions, certains avis minoritaires, je pense à la vieillesse, je pense aux trans, je pense aux questions religieuses, qui n'ont donc pas pu être présents dans chacun des groupes. Vous pourrez en avoir connaissance très finement à la source parce que vous aurez accès à ce qui s'est dit dans chacun des groupes individuellement. Et donc, vous l'aurez comme ça. Voilà. Donc, votre volonté est bienvenue. Christian, est-ce que j'ai oublié des choses ? Ça va aller. Eh bien, merci. Donc, vraiment, j'insiste. Manifestez-vous pour nous aider, on en a besoin. Merci. Applaudissements. Les membres qui ont participé aux vos programmations, vous pouvez juste descendre, s'il vous plaît. Et restez sur... On reste ici ? Où tu vas, toi ? Ah oui, d'accord. Très bien. D'accord. Ces missionnaires doivent pouvoir manger. Et... Mettez-vous un peu... Ce qui a effectivement eu l'équipe locale d'organisation. Et il y a eu aussi les gens qui se sont cassés la tête sur la programmation en relisant toutes les contributions et en travaillant, on l'a bien compris, par Skype plusieurs fois pour aboutir à ce programme. Alors, un mot pour conclure, avant de vous libérer, pour pouvoir aller bouger, profiter du soleil et profiter des uns des autres, si vous souhaitez. Euh... C'est quoi ? Oh, c'est bien. Les sardines. Ah, t'as les sardines, hein. Donc, pour vous dire... Déjà, vous remerciez... Mais non, pas derrière. Ah oui, mais là, on voit pas... Ah oui, mais là, on voit pas derrière. On voit pas derrière. Allez, alors, pour vous dire, déjà, vous remerciez... Je m'attends. Je m'attends... Je m'attends. Je m'attends. Je m'attends. Je m'attends. Je m'attends. C'est ça. Ce week-end, il y avait... disons qu'il y avait une centaine d'associations, d'organisations, engagées dans la démarche. Il y a eu plus de 250 personnes qui l'ont signé également à titre individuel. Et pendant que ces états-génères se déroulent, le monde reçoit d'opènes, du monde d'institut, d'individu et d'association. Ça veut dire que la démarche, elle continue. Donc, merci à vous toutes et tous d'être venus de la totalité des régions de France. On sait que c'est du temps, on sait que c'est des moyens, on sait que c'est de l'énergie, et croyez-moi que nous en sommes conscients et nous tenons à vous en remercier tout particulièrement. On remercie aussi nos partenaires. Je pense à la mairie d'Avignon, je pense à la direction du Festival d'Avignon, Olivier Pille, et également au personnel qui nous a reçus ici, qui nous reçoit, qui est un personnel en or, qui a assuré aussi notre sécurité. Au vu du contexte, c'était important et ce n'était pas évident, autant vous le dire, puisque les manifestations auraient pu être annulées à la dernière minute, comme plusieurs autres manifestations à Avignon. On tenait notamment à les remercier, madame la présidente, de l'UGBT. Donc, cette méthode, on l'a conçue en atelier, on a voulu des ateliers, on a voulu avoir une grande mixité organisée dans les ateliers, vous l'avez dit plusieurs fois, ça a été dit et redit, vous êtes satisfait de cette mixité, générationnelle, géographique, de terrain d'action. C'était très important et ça nous permet de sortir des choses innovantes. Alors, puisqu'on est dans, on va dire, dans l'avenir, dans la projection, vous avez déjà entendu, vous avez déjà échangé là-dessus tout à l'heure, quand on a passé le micro dans la salle. Ça nous tenait vraiment à cœur d'avoir un moment où nous soyons rassemblés en réunion plénière, ici, et que le micro circule, parce que ça permet peut-être de se dire en plénière, à certaines choses, sur une unité, sur une autre. En tout cas, je trouve que c'est bien que les choses soient dites. Alors, visiblement, il y a une envie commune d'avoir une suite. Donc, il y a eu les premiers états généraux LGBTI, il y aura une suite. Il y aura une suite. Il y a une volonté partagée par les organisations, par les militants, d'avoir une suite. Et nous veillerons à ce que l'organisation de ces suites puisse se faire dans un cadre, comme il s'est fait aujourd'hui, dans un cadre libre. Peut-être que si ces états généraux ont pu rassembler autant de structures différentes, de gens qui ne sont pas forcément sur tout, c'est parce que cet événement a été organisé dans un cadre libre, par des militants libres. Donc, merci aux organisations de nous avoir fait confiance et d'avoir joué le jeu et d'avoir été là. Donc, on verra à ce que la suite se passe de la même façon. La suite, ça va être aussi déterminé par rapport à ce qui va se jouer, par le coup de moi, si on va vraiment dans l'intégralité reprendre les travaux, ce qui a été écrit. Des étapes régionales, je pense que ce que disait Stéphanie tout à l'heure était intéressant, c'était une volonté que j'avais déjà entendue dans le pouvoir ici, pendant le week-end. Peut-être faire des choses à l'échelon régional, comme nos amis de Toulouse, de l'île de Strasbourg, ont pu faire. Ça peut être des étapes très importantes. Ça permet de continuer le mouvement, continuer la mobilisation, puisqu'on a voulu aller là-dessus. On a entendu aussi le souci de la question de l'échange de 2017. On l'a entendu. Et des étapes régionales, d'autres états généraux LGBT nationaux, je pense que c'est une question qui va se poser. Et on reviendra, je pense, les uns envers les autres, pour avancer là-dessus. La réussite de ces états généraux LGBT, quand on s'est joué à la parole à Christian après, on s'est dit, mais dans ce dernier moment, la projection sur l'avenir, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir dire, en fait ? On ne nous dit pas. Et en fait, on se disait tout à l'heure, mais évidemment, on n'a peut-être pas grand-chose à dire, parce que ça a été dit hier, et donc, quand on a fait passer le micro tout à l'heure, ça a été dit. Vos envies, la volonté d'avoir une suite, de faire déjà des propositions concrètes. Je trouve que toutes les propositions sont bonnes à étudier, d'organisation d'événements régionaux, nationaux. Toutes les propositions sont intéressantes à étudier. Donc, il y a cette envie, c'est ce qu'on voulait, la réussite, si on peut appeler ça une réussite, je pense que c'est une étude de ces premiers états généraux LGBT. Elle s'est faite parce que vous êtes là, et que vous avez joué le jeu. Nous, on a été juste, vous a proposé ce cadre, c'était à vous d'en faire une réussite, et je pense qu'on peut dire que ces premiers états généraux LGBT, ils ont été une réussite, parce que vous avez été là, vous avez joué le jeu, et c'était votre réussite. Oui, je veux tous vous remercier, parce que je m'entends souvent parler des états généraux, les états généraux, je tiens vraiment à rappeler, je l'ai déjà dit tout à l'heure, les états généraux, c'est vous. Donc, je pense que vous pouvez utiliser nous, plutôt que l'état généraux. Et, effectivement, rappelez ce que José disait, rappelez ce qu'Aroine vient de dire, continuez avec un appel à l'ensemble des signataires pour faire la suite. C'est important de travailler avec vous, qui vous êtes déplacés aujourd'hui, et c'est important de continuer à aller chercher ceux qui ont signé, qui n'ont pas pu être présents là. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.